Hey ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un tuto Yu-Gi-Oh ! Je vous laisse avec la vidéo. Comme d'habitude on commence par faire un rond pour ensuite faire les traits de la mâchoire. Là je vais prendre une règle et faire les repères pour les yeux. Alors pour les yeux je vais d'abord commencer par le sourcil gauche, ensuite je fais un trait qui va vers le bas, ensuite je vais faire la paupière du bas, puis je mets une mèche pour faire le repère. Je retravaille la paupière du bas pour que ça soit le plus heureusement possible. Je fais la pupille et l'intérieur de l'œil. Je vais placer la bouche et aussi le début de la mèche du haut. Donc là je vais venir gommer le nez et le refaire parce que je trouvais qu'il était trop haut. Et je vais venir retravailler la paupière du bas de l'œil gauche. Donc là pareil je cherche le trait parfait toujours. Et là je vais commencer par faire l'œil droit. Je commence par le sourcil, puis je fais un trait, et je fais la paupière du bas, puis la paupière du haut. Et je fais un espèce de trait d'eyeliner. Ensuite je fais la pupille. Et je retravaille les traits de la mâchoire. C'est pas grave, c'est pas parfait. On retravaille jusqu'à obtenir un résultat qui vous satisfait. Là on fait deux traits à peu près alignés avec le début de l'œil gauche et la moitié de l'œil droit pour faire le coup. Là on fait son collier. Alors là on va commencer par faire les mèches de cheveux. Alors il a des cheveux très géométriques on va dire. Ces cheveux c'est comme des grands piques. Enfin je sais pas si vous avez compris, mais vous allez comprendre avec l'image. Donc à part ces mèches de cheveux qui sont au-dessus des yeux, le reste de ces cheveux c'est que des grands picots. Enfin ces cheveux sont vraiment très géométriques. Vraiment c'est que des grands triangles. Bon là vous avez remarqué que j'ai galéré à trouver le bon trait parce que j'arrivais pas à aligner les deux mèches triangulaires. Je sais pas, j'arrivais pas. Mais bon je vais quand même réussir avec de la persévérance. Surtout si vous trouvez que votre dessin prend trop de temps, si vous y passez une heure, deux heures, trois heures, c'est totalement normal. Il y a des gens qui passent même pas 30 minutes et il y en a d'autres qui font plus de temps. C'est pas grave, le temps est votre ami. Après avoir fini les habits, je vais gommer la bouche et le nez et les refaire parce que je trouvais qu'ils étaient pas bien positionnés. Et on passe à l'ancrage. Alors je l'ai jamais dit sur ma chaîne YouTube, mais l'ancrage c'est vraiment une étape super importante parce que c'est ce qui va donner à votre dessin cet aspect clean, bien fait. Parce que l'ancrage, ça va permettre de repasser sur les traits de votre croquis, parfois avec des traits pas très précis. C'est ce qui est mon cas tout le temps parce que je gomme beaucoup. Et du coup ça va vraiment donner cet aspect classe, propre, fini du dessin. C'est super important de d'abord ancrer, après colorier, parce que si vous ancrez d'abord, ensuite vous coloriez, il y aura encore les traits de gomme, vous ne pourrez pas gommer. Donc après l'ancrage, on gomme, puis on passe à la colo. Comme d'habitude pour la colo de la peau, je prends mon beige le plus clair. Ensuite je prends un crayon de couleur marron pour faire les zones d'ombre. Avec le même feutre à alcool beige, je vais repasser sur le marron pour estomper. Pour les cheveux, je vais d'abord commencer par colorier toute la zone noire. Puis on passe aux mèches jaunes. Alors là je vais juste prendre mon feutre à alcool noir avec lequel j'ai colorié pour repasser, parce que j'ai dépassé un colorant, je le fais tout le temps. Et je vais en profiter pour colorier les pupillères noires. J'ai trop contente parce que j'avais la bonne couleur pour les yeux. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire le nez. Donc j'ai mis du marron et j'ai remis du beige, comme d'habitude pour estomper. Puis je finis les cheveux en jaune. Maintenant pour la bordure des mèches des cheveux, je vais prendre du pourpre et je vais colorier. Alors quand on a fini ça, je vais prendre mon feutre à alcool bleu le plus clair. Je vais mettre une couche. Je vais attendre que ça sèche. Pendant que ça sèche, je vais prendre du coup mon feutre à alcool un peu jaune foncé. Et je vais faire les zones d'ombre dans les mèches jaunes. Puis je prends mon liner et je fais des hachures dans les cheveux. Après que le feutre à alcool est séché, je vais prendre mon crayon de couleur noir et je vais colorier légèrement. Puis ensuite avec un crayon de couleur bleu le plus foncé que j'ai, je vais repasser sur le noir pour estomper, pour essayer d'avoir un bleu foncé. Parce que j'ai pas de bleu foncé. Donc voilà, si vous avez pas la bonne couleur, pas de panique, faites des mélanges. Je prends un feutre à alcool marron pour faire son collier. Puis ensuite avec un crayon de couleur noir, je vais faire les zones d'ombre du côté gauche et du côté droit. Avec un feutre à alcool noir, je finis de colorer ses vêtements. Un feutre à alcool jaune, je colorie les petits boutons. Je prends un gris clair et je vais faire l'ombre dans la partie blanc. Puis je prends un crayon de couleur blanc pour estomper. Et voilà, Yu-Gi-Oh ! Enfin, terminé ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. A me suivre sur Instagram, des sondages pour savoir quel personnage vous voudrez que je vous fasse en tuto et en semaine d'accord pour des nouveaux concepts sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok, j'ai un TikTok spécial dessin. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Je vous aime et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !